Bonjour, bienvenue tout le monde, on va parler de Vitality, on va faire le bilan de Vitality de ces 6 dernières années de leur apparition dans le monde de Counter-Strike et on va parler de Vitality en détail sur leur parcours des IUM Rio qui s'est fait détruire soyons honnêtes et qui a été éliminé très rapidement et qui donc va écarter Messi pour le prochain tournoi. On va parler de Navi qui a été encore une fois sacré champion du monde, qui prend un nouveau titre, qui vient ouvrir quelques débats et avant ça je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que l'objectif pour cette fin d'année c'est d'atteindre les 120 000 abonnés et donc je compte sur chacun d'entre vous. C'est un petit vraiment geste pour vous qui pourrait avoir un grand impact pour la communauté française de Counter-Strike donc merci beaucoup de me soutenir de cette manière là. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Parlons donc déjà de Vitality et des 6 années d'existence dans le monde de Counter-Strike. On a un superbe poste d'HLTV qui va nous faire un résumé. En 6 ans Vitality c'est 10 trophées majeurs. Pas des majors qu'on soit bien clair, c'est des trophées majeurs. Gagner un IEM Rio, des Final Blast ou ce genre de choses c'est un tournoi majeur, c'est un tournoi de tier 1. C'est pas le major mais c'est un tournoi majeur. C'est l'équipe qui a gagné le dernier major sur CSGO à Paris, on s'en rappelle. Elle a été élue également la meilleure équipe de l'année 2023, donc c'est quand même pas rien non plus. Et elle a signé notamment Ziwoo qui a été déjà sacré 3 fois meilleur joueur mondial et 2 fois numéro 2. C'est quand même un beau bilan en dents de scie, bien sûr avec une certaine irrégularité. Mais quand on prend énormément de recul comme là je viens de le faire, c'est quand même beaucoup de succès, de réussite. Et Vitality est rentrée par la petite porte dans le monde de Counter-Strike avec un roster, je vous le rappelle, qui n'était invité absolument à aucun tournoi et qui était dans aucune ligue et qui a dû passer par des open qualifiers. Et elle a dû recommencer de tout en bas. Et elle s'est hissée au plus haut de la scène par elle-même. Et ensuite a énormément mis des budgets et ce genre de choses pour être à ce niveau-là. Donc je lance une crotte de nez solennelle et officielle à toutes les personnes du milieu de la scène française qui se permettent vraiment de cracher, vraiment, 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 de rabaisser, d'humilier, de descendre devant leur audience une organisation comme Vitality ou n'importe quel entrepreneur qui met énormément d'argent de son temps et qui arrive à avoir du succès et à se hisser à un certain niveau de Counter-Strike, ce que absolument aucune autre personne n'a jamais su faire. Donc pour le coup, tirons notre chapeau et félicitons les personnes qui sont à l'issue de ce projet. Parlons désormais des IEM Rio qui a atteint les 710 000 spectateurs. Je vous rappelle que ce n'est pas un major et qu'on est sur des belles statistiques. Et en plus, il n'y avait pas d'équipe brésilienne en finale. C'était Navi contre Maus. Donc je trouve que c'est une super statistique. Navi a été encore une fois sacré champion. Encore un titre majeur dans la poche de Navi. Je pose une question que je pense vraiment légitime aujourd'hui. Est-ce que Navi pourrait être considérée comme la meilleure organisation all-time de Counter-Strike ? J'ai posé cette question sur Twitter. Il y a eu de tout et du n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui ont mal interprété ma question. Il y a des gens qui m'ont dit Astralis Prime, c'était quelque chose. Il y a des gens qui m'ont répondu NIP, personne ne va battre NIP, les 67 victoires d'affilée. C'était incroyable. Encore une fois, j'ai des gens qui m'ont dit IUM Rio, un titre majeur, OMG. Bien évidemment, il y avait une abeille dans son pseudo. Je mets ça de côté. Toi, tu vas dans les égouts, dans la fosse sceptique et tu arrêtes de nous parler, petit. D'accord ? Je clique sur le profil. Bannière d'un roster le plus éclaté au sous-sol de Vitality sur CS. Donc tu te reconnaîtras. Donc non, 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 vous ne comprenez pas. Les IUM Rio, oui, c'est un titre majeur. Les IUM Rio, les IUM Katowice et Cologne sont des titres majeurs. Ce ne sont pas des majeurs, mais ce sont des titres majeurs, comme les IUM Rio. Une finale de Dreamhack, Stockholm, les finales Blast, c'est des titres majeurs. Ce sont des tournois tiers 1, donc ce sont des titres majeurs. Ce ne sont pas des majeurs, mais ce sont des titres majeurs. Il y en a qui ont plus d'importance que d'autres, qui sont plus légendaires, plus emblématiques que d'autres, mais ce sont des titres majeurs. Navi, pour moi, on ouvre ce débat sur, elle serait potentiellement la meilleure org all-time. Elle a réussi à performer au début, déjà sur 1.6, etc. Déjà sur 1.6, elle a quand même tout gagné. Elle a eu des joueurs légendaires, je vous rappelle quand même Mark Elof. Ensuite, Sec9, Edward, Zeus. Aujourd'hui, sur CSGO en tout cas, il y a eu la période quand même toujours avec Zeus, Edward, Flamy. Ensuite, on fait venir Guardian, on gagne quand même des titres par-ci par-là, on gagne un Major. Il y a Simple, l'air Simple Electronique. Et aujourd'hui, avec un renouveau, aujourd'hui avec que des nouveaux joueurs, que des joueurs de la nouvelle génération, avec Blade étant quand même le Pep Guardiola de Counter-Strike derrière les manettes, vient soulever encore une fois un titre et gagner en tout cas un trophée pour l'organisation. Donc moi, c'est la question vraiment que je pose sincèrement. Est-ce qu'on peut considérer Navi comme la meilleure orgue CS all-time ? Est-ce qu'il y a une orgue qui pourrait être là ? Alors, j'ai des gens qui m'ont cité Astralis. Astralis n'était pas là sur 1.6, n'était pas là au début de CSGO. Il y a eu la période Astralis qui ne sera jamais, peut-être jamais égalée. 4 Majors d'affilée, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des gens qui m'ont dit non, pour moi c'est FaZe. FaZe, c'est pareil, ça n'existe pas sur 1.6, ça n'existe pas sur Counter-Strike Source, ça n'existe pas sur CSGO. 2012, 2013, 2014, 2015. Je crois qu'ils arrivent en 2015-2016, FaZe. C'est quand même, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Je pose une question vraiment sur les gens qui ont du recul, sur des gens qui sont là depuis un moment et qui regardent. Quel orgue all-time CS ? Comme là, si on devait dire le Real Madrid, c'est le plus grand club de football. Parce qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils gagnent depuis longtemps, il y a toutes les générations. Navi fait partie de ces codes-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Maus, par exemple, s'il se mettait à gagner, pourrait être un prétendant. Mais pas forcément, parce que tous CSGO, ils n'ont jamais rien gagné. Alors que sur un point, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Mais on parle de orgue historique qui allie la longévité à la performance et forcément à du succès. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, désormais, parlons donc des UM Rio. Gros flop avec G2 qui ne passe même pas les poules. Monsieur Nico qui a réalisé la pire performance de sa carrière avec un match terrible 0.53 de rating. Ça arrive bien évidemment au meilleur, mais on le souligne quand même. On a Vitality, on va faire le focus là-dessus dans quelques secondes. Mais on a eu un match notamment qui a fait parler. C'était Navi qui a affronté Virtus Pro. Énorme, énorme rivalité entre les joueurs, entre les organisations. Je vous rappelle quand même le conflit Ukraine d'un côté, Russie de l'autre. Navi étant ukrainien, Virtus Pro étant russe. Regardez, match victorieux de la part de Navi. Et voici l'illustration. Le match est terminé et on a les joueurs qui se parlent. Blade qui convoque un petit peu tout le monde, qui parle et ce genre de choses. Et les joueurs qui vont se rasseoir et donc ça en reste là. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe ? Les joueurs en fait ont décidé, pris la décision de ne pas serrer la main de leurs adversaires. Tweet qui a fait 3,5 millions de vues. Tweet qui a fait 9 000 likes. Tweet qui a fait plus de 600 commentaires. Dans les commentaires, il y a encore des séries de commentaires. Je vous donne un exemple. On a ça et là par exemple, lui il a mis un commentaire, il y a 130 commentaires. Là il y a 30 réponses, il y a 80 réponses. Donc vous vous doutez bien que ça fait, et ça c'est qu'une seule vidéo. Parce qu'elle a été remise absolument sur tous les réseaux et ce genre de choses. Il y a des gens qui disent que c'est abominable et qu'il ne faut pas mélanger sport et conflit. Moi je vais aller beaucoup plus loin que ça. Chez Virtus Pro, il y a Electronic. Electronic qui est un joueur quand même historique de Navi. Qui a joué quand même pendant vraiment un paquet d'années chez Navi. Qui a fait soulever des titres même à Navi. Et qui est un ancien coéquipier de Blade. Blade forme électronique. Le coach derrière chez Navi. Il doit y avoir un problème personnel. Il doit y avoir des choses qu'on ne sait pas en interne. Je pense que c'est lié culturellement parlant au conflit etc. Mais je pense qu'en privé il y a dû avoir des grosses dingueries. Parce qu'il n'y a pas de « ouais on se serre la main, on se serre pas la main » sur ce genre de trucs. Je me rappelle du début du conflit où Simple jouait encore chez Navi. Il prenait la parole, main dans la main avec Electronic. Les deux drapeaux. Il disait « mon meilleur ami il est russe » etc. Il n'y a pas de problème. Évoluons au-dessus du conflit et ce genre de choses. Là on est dans le délire de « on ne se serre plus la main ». Donc à mon avis en un an il y a dû avoir des grosses dingueries en interne. Donc je ne me prononcerai pas. Enfin je ne jugerai pas en tout cas. C'est bien, c'est pas bien. Il faut se serrer la main. C'est anti-sportif, c'est anti-fairplay. Il ne faut pas mélanger le ci, le ci, le ci, le ça. Pour moi en fait il ne faut rien dire de cette situation-là parce que c'est sûr qu'il y a des informations qu'on ne connaît pas. Moi j'en suis persuadé. Moi je vous le dis, j'en suis persuadé. Et donc il y a des gens qui ont dit « c'est très irrespectueux ». Navi c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait. Mais bon Virtus Pro ne va pas les voir non plus pour aller leur serrer la main. Là on fait le focus sur le gagnant du match. Mais les autres ils sont aussi assis de leur côté. Ils n'ont pas l'intention de se lever. Mais la tradition veut que ce soit le gagnant qui aille voir le perdant pour le serrer la main. Et pas l'inverse. Quand tu perds, tu es abattu, tu es sur ton machin. Donc c'est pris à la loupe dans tous les sens. J'en parle parce que c'est quand même un fait d'actualité sur le titre qui est remporté par Navi. Et là pour le coup ils les ont joués en quart de finale ou en demi-finale, je ne me souviens plus. Mais on en est là. D'ailleurs Navi ça a été la sixième finale consécutive qu'ils ont joué. Et c'est le troisième titre qu'ils prennent. Donc on six finales consécutives. Ils ont fait trois fois deuxième. Et là maintenant trois fois premier. C'est la première fois aussi qu'Alexis B gagne un IEM. Il a perdu Katowice, IEM Chicago, IEM New York, IEM Katowice encore, IEM Cologne. Dans sa carrière, chez G2, chez Hens, tous les clubs dans lesquels il a joué. Donc c'est le premier IEM qui remporte. Le MVP du tournoi ça a été IEM avec un caisse de rating. Il y avait JL pour moi qui était prétendant. Mais en finale IEM a vraiment été aimé. Il a été vraiment trop trop fort. Et donc GG à lui. Parlons désormais du parcours de Vitality. Focus sur Vitality qui finit sixième du tournoi. Et encore une fois, un tournoi en dents de scie. On va regarder les matchs qu'ils ont joués. Ils jouent en BO1 dans un premier tournoi 9Z. 13-3. Grosse fessée. Merci. On se débarrasse de cet adversaire. On enchaîne avec Mongols. Avec une Inferno quand même extrêmement disputée. Vraiment c'était très très chaud. Et ensuite Mongols qui n'y arrive plus. Et donc un match maîtrisé de la part de Vitality. Au final ça fait un 2-0. Et donc on est directement qualifié pour les playoffs. On est directement qualifié pour les playoffs côté Vitality. C'est le format du tournoi pour ceux qui veulent savoir. Les phases de groupe sont ici. On joue le premier match. On enchaîne avec Mongols. Et quand on est en finale comme ça de la phase de poule, on est qualifié. Si on finit deuxième, on va en quart de finale. Si on finit premier, on va en demi-finale. Ce qui fait que c'est quand même un format qui favorise énormément les gros chapeaux des seeds. Les gros seeds du tournoi. Et donc Vitality en tant que gros seed joue quand même des adversaires largement à sa portée. Voilà c'est ce que les gens disent. Mais c'est quand même aussi factuel. Le travail qui est fait, il est fait parce que c'est un boulot. C'est la routine. Voilà. Bat 9z, bite Mongols. C'est normal. On a une possibilité d'aller directement en demi-finale. Se prendre plus de cash price. Avoir un day off supplémentaire. Et montrer un peu de domination, prendre de la confiance, reprendre un petit peu, vous voyez, du sang frais. On affronte héroïque et on se fait péter la gueule. Vraiment on se fait péter la gueule. 13-10, 13-5. J'ai pas trouvé une grosse adversité de la part de Vitality. On a eu un ZeeWu méconnaissable sur la map. Alors vraiment il faut que je revoie les... C'est pas 13-10, c'est 13-11. Regardez sur Mirage. On a un... En CT ZeeWu. On met 10-3. 9-3 ou 10-2. 9-3 ou 10-2. ZeeWu qui est en 15-3. Mais c'est pareil pour tout le reste. Mais je vais vous montrer ZeeWu. Et d'un coup on passe au side terreau. Et regardez. ZeeWu a fait du 2-12. Mais tout le monde est éclaté au sol. Tout le monde est éclaté au sol. Qu'on soit bien clair. Mais même ZeeWu sur le side terreau a été rincé. Et on prend une Romontada vraiment qui nous fait tellement mal psychologiquement. Et donc derrière on perd la deuxième carte. 13-5. On est écroulé. On est fantomatique. On se fait détruire. C'est une équipe vraiment... J'ai pas vu ça de Vitality. Mais depuis un paquet de temps. Mais quand je vous dis un paquet de temps, c'est un paquet de temps. Des visages fermés. Aucune gestion communication. Vous voyez le langage corporel etc. Avec les coéquipiers etc. Tout le monde a battu. Très peu d'énergie. J'ai même senti un Apex rincé. Rincé. Vous voyez la batterie elle était vide. Il était éteint. Il a crié un peu etc. Il tirait. Mais quand il n'y a pas le truc. Voilà c'est ça. J'ai trouvé X-Tase aussi. Très 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 neutre. Voilà que des... Je n'ai pas senti l'énergie. Je n'ai pas senti l'énergie. Donc on va directement en quart de finale. On avait la possibilité d'aller en demi. Eh bien on va en quart. Et là en quart. On affronte donc Maus. Un adversaire qu'on a battu. La dernière fois qu'on les a joués. Un adversaire qui n'est pas forcément en grande forme ces derniers temps. Et donc on se dit. C'est faisable. Et la partie de l'arbre les gars. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute pour Vita. Clairement. On gagne la première carte. 13-7. Ensuite. Nuke. Très partagé. Inferno très partagé. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des approximations. Mais des deux de toute façon. Et derrière. On perd les deux cartes. 13-11. 13-10. Des scores plutôt. Plutôt. Quand même rapprochés. Serrés. On se dit qu'il y avait de l'adversité. Mais j'ai trouvé quand même une meilleure maîtrise de la part de Maus. Ou surtout plus d'approximation. De la part de Vitality. Plus. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs individuelles. Des joueurs éteints. Pas tout le monde au rendez-vous au même moment. Voilà. Flame Z. Pas à son top. Mezzi pas à son top. Apex également. Pas à son top. C'est juste un peu ça. Et ZeeWoo. On a eu un ZeeWoo normal. On n'a pas eu un grand ZeeWoo. On a eu un ZeeWoo. Un 0-10. Un 10 de rating. Un 0-4. Un 0-7 de rating. Voilà. On a eu un ZeeWoo tranquillou. Quand tu as un ZeeWoo tranquillou. Il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais. Il faut que Spink se lève. Il faut que Flame se lève. Il faut que Mezzi réponde. Et là malheureusement. Il n'y a pas un deuxième star player. Vraiment. Qui est là très très souvent. Avec une constance. Et donc. Eh bien on tombe. Et on est forcément éliminé du tournoi. En quart de finale. Et malheureusement. On n'aura pas donc. Une demi finale. Face à. Un Furia par exemple. Qui aurait été extraordinaire. Je pense. Avec un Apex. Qui aurait été galvanisé. Je pense. Par tout le stadium. Qui lui aurait crié dessus. Je pense que c'est des moments. Qu'on aurait vraiment aimé vivre. Avec un duel. Furia. Vitality. Mais surtout un duel. Apex. Vs le stade. Moi j'aurais vraiment voulu voir ça. J'ai fait un tweet. A l'issue. De cette élimination. Mais avant ça. Je vais vous parler. Que c'est le dernier tournoi. Là. Avant quelques semaines. De repos. Et. Donc. Mezzi va être remplacé. Pour le prochain tournoi. Les final blast. Dans. Dans deux semaines et demie. Par Jax. C'est Jax qui va le remplacer. C'est officiel. Et. Mezzi. Va partir en congé paternité. Pour attendre justement. La venue de son enfant. Etc. Donc. Félicitations à lui. Et. Il va revenir. Après. Pour le RMR. En Asie. Et ce genre de choses. Ce qui fait que. Donc. Moi j'ai tweeté. A propos de Vita. Un peu plus de deux semaines de repos. Pour Vitality. Avant le prochain tournoi. Qui sera sans Mezzi. Ça fera du bien. De ce reset. Pour entamer la dernière ligne droite. De cette fin d'année. Et l'objectif principal. Reste. Le. Major. Voilà. Donc. On a deux semaines de repos. Ça va vraiment faire du bien. Parce que là. Je vous le dis. J'ai senti les joueurs. Étais en fait. Il n'y a plus aucune communication. Pas de gestion. Il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de langage corporel. Ils sont éteints. Il y a eu trop d'enchaînements de tournois. Etc. Je le sens. Alors moi je ne trouve pas des excuses. Pour. 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 Pour justifier le fait que. On tombe en quart de finale. Sur tous les tournois. Là ça fait quand même deux trois tournois. On perd en quart de finale. On passe les poules. Des poules. C'est la routine quoi. Et derrière on tombe. Mais. J'ai vu beaucoup de détracteurs. À l'encontre de Vitality. Ça me. Ça me froisse un peu. Parce que. Dès que ça ne va pas. Les gens tombent vraiment très fortement dessus. Et demandent des têtes. Je vois une propagande là. Pour faire kicker. En mode. Dès que c'est bon en pecs. Vas-y dégage. T'es pressenti chez Falcon. Dégage. Bon vent. X-Taz. T'es un coach de merde. Bon vent. Parce que. Tu ne regardes pas ton cahier. T'as pas des strats. Tu dis juste command guys. Et ce genre de choses. Bah X-Taz. C'est comme ça. Ça a toujours été un coach. De la tactique. Mais ça a toujours été un coach. Également. De l'énergie. Un mec qui met le mental. Et qui galvanise les joueurs. Ça a toujours fonctionné jusque là. Aujourd'hui. Il y a un coup de mou. T'es là. Tu veux taper sur tout le monde. Je trouve ça un peu. Pas ouf. Mais bon. C'est comme ça. C'est le jeu de jeu au niveau. C'est le fait d'être médiatisé. Ça fait partie de tout ça. Donc pour moi. Il va y avoir deux semaines de repos. Prochain tournoi. Ça reste les Blast Finals. Il y a un million de dollars à la clé. Vitality y joue. C'est les huit meilleures équipes du monde. Il y a FaZe. Il y a G2. Il y a Mouse. Il y a Navi. Il y a vraiment que la crème de la crème. On va jouer avec Jax. Ça va jouer en détente. Sans pression. Si on fait de la merde. Entre guillemets. Ça ne sera pas très grave. Parce qu'on va dire. Ouais mais on a Jax. Ce qui est vrai. Et surtout le focus. Ça va être vraiment. De se qualifier au Major. Et de faire un parcours au Major. Voilà. Donc un carré final au Major. Je pense que c'est réellement ça. L'objectif. Une finale ou un carré final de Major. Pas forcément remporter le titre. Les gens sont complètement fous. Et se disent que. On va juste gagner tous les titres. Ce n'est pas comme ça le CS actuel. Il y a Navi qui prend énormément de titres. Mais ils en ont perdu quand même 3. Sur 6 possibles. Donc remettons s'il vous plaît. L'église au milieu du village. Comme dirait mes amis bretons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada